Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la philosophie de Hannah Arendt. Donc Hannah Arendt, on la voit sur la gauche, c'est une philosophe naturalisée américaine, d'origine juive et allemande. Elle est née en 1906 et elle est morte en 1975. Alors ça a été notamment l'élève du philosophe Heidegger et de Jaspers, et avec Heidegger, elle a eu une relation qui la marquera fortement, et qui influencera à la fois sa vie personnelle et sa philosophie. Alors Hannah Arendt, elle quitte l'Allemagne en 1933 pour échapper à la montée du nazisme, Dans un premier temps, elle part pour la France, à Paris, et ensuite elle partira pour les Etats-Unis, où elle va passer le reste de sa vie. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur la pensée de Hannah Arendt, mais pour se concentrer principalement sur deux œuvres, on va étudier la condition de l'homme moderne et le procès d'Eichmann à Jérusalem. Alors premièrement, ce qu'elle analyse dans la condition de l'homme moderne, c'est les modalités de la vie humaine active, la vita activa, qu'elle distingue de la vie contemplative, cette vie contemplative qui a été vraiment amplement étudiée par la philosophie, au détriment de la vita activa, cette vie humaine active, pour laquelle elle va porter une attention particulière. Donc dans cette perspective, elle distingue trois modalités de la vita activa, le travail, l'œuvre et l'action. Alors le travail, ça permet d'assurer la survie, mais le problème du travail, c'est qu'il est évanescent, il ne dure pas, et donc tout ce que l'on crée par le biais du travail, c'est-à-dire par exemple ce que l'on peut cultiver, et bien ça permet d'assurer notre survie, mais ça ne permet pas de construire un monde, de donner finalement des fondations sur lesquelles l'humanité peut se reposer. Donc c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. L'œuvre, quant à elle, elle permet de créer des objets qui dépassent notre existence. Par exemple, par le biais de l'art, on va créer des objets qui n'ont pas d'utilité, et donc qui n'ont pas de, pour ainsi dire, date de péromption, et ça, cette absence de durabilité, ça va précisément permettre de créer un socle sur lequel l'humanité peut se reposer et peut se construire. Et enfin, la troisième modalité, l'action, c'est la modalité qui est vraiment spécifique aux hommes dans leur pluralité, c'est-à-dire dans le mode où l'on peut se parler, pas simplement l'homme avec un grand H comme une sorte d'individu unique, mais les hommes, c'est-à-dire vraiment l'humanité dans toute sa pluralité. Et ça, ce mode d'action, ça permet de communiquer sans l'intermédiaire d'objets, donc finalement sans ce problème de durabilité, et c'est ce mode qui est vraiment spécifique à la politique, et qui permet aux hommes et aux femmes de communiquer. Alors simplement pour remarquer ce que l'on a déjà vu dans une autre vidéo portant sur Anna Arendt, la distinction entre le travail et l'œuvre, Anna Arendt, elle la reprend de John Locke, puisque John Locke distinguait déjà le travail de notre corps avec l'œuvre de nos mains, pour distinguer vraiment, en quelque sorte, le caractère créateur, le caractère presque artistique, finalement de la main. Donc ça, c'était pour la première œuvre de Anna Arendt, La condition de l'homme moderne. Ensuite, si l'on s'intéresse à Eichmann à Jérusalem, le principe de ce livre, c'est qu'Anna Arendt a été envoyée en tant que journaliste pour le procès d'Eichmann. Donc Eichmann, c'était un haut dignitaire nazi qui a été jugé pour le transport et l'extermination de juifs, et le principe de la défense de Eichmann au cours de ce procès reposa sur le fait qu'il n'avait fait que suivre son devoir, et vraiment pour pousser le zèle, Eichmann allait jusqu'à dire qu'il avait simplement obéi au principe kantien, car c'est une très très mauvaise interprétation de Kant, évidemment. Mais cependant, que ce soit finalement une technique pour se disculper ou simplement une interprétation naïve de Kant, il affirma qu'il n'avait fait que suivre le principe kantien, de suivre un impératif catégorique, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, de suivre son devoir et d'obéir. Et l'une des analyses de Hannah Arendt qui fit le plus polémique à l'issue de ce procès, c'est la thèse de la banalité du mal. Pour Hannah Arendt, Eichmann n'est pas un monstre, elle refuse de lui accorder le statut de monstre, parce que finalement ce serait refuser qu'un humain puisse faire des choses aussi terribles finalement que Eichmann, et ce serait écarter la possibilité du mal de tout homme en disant que le mal est monstrueux et que le mal n'est pas humain. Pour Hannah Arendt, Eichmann n'est pas du tout un génie du mal, n'est pas du tout un personnage diabolique, mais au contraire, ce qui est encore plus effrayant, c'est que c'est un être stupide qui s'est contenté d'obéir aux ordres pour monter dans la hiérarchie. Et c'est ça qui est vraiment terrible pour Hannah Arendt, c'est que le premier crime de Eichmann, c'est d'avoir cessé de penser. En cessant de penser, en cessant d'avoir une réflexion morale, et bien Eichmann a pu se cacher derrière son devoir, a pu se cacher derrière l'obéissance, et finalement oublier complètement toute réflexion morale, toute responsabilité, et a pu participer à une chose horrible comme l'Holocauste de manière complètement banale. Donc cette thèse de la banalité du mal, elle a souvent été très mal interprétée. Ce que montre Hannah Arendt, ce n'est pas du tout dans le but de disculper les dignitaires nazis, en montrant précisément qu'ils n'étaient que des maillons, mais c'est précisément de montrer la nécessité de s'interroger sur nos convictions morales. Comment un tel acte finalement a-t-il pu devenir banal ? Comment un être aussi simple que Eichmann a-t-il pu conduire à la mort de millions de personnes, alors que selon lui, il n'a fait qu'obéir aux ordres ? Donc de ce constat de la banalité du mal, ce que l'on peut en tirer, c'est vraiment la nécessité de s'interroger sur ses propres convictions, sur sa propre morale, et d'éviter que de telles atrocités soient commises par médiocrité et par banalité. Donc on en a terminé avec cette petite présentation de Hannah Arendt, j'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie de lire ses œuvres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501